Nous devons faire la part de choses. Quelle est la mission de l'église ? La mission de l'église, c'est de faire des bons citoyens. Pourquoi aujourd'hui, dans notre pays, les hommes de Dieu, surtout venant des églises de réveil, ne sont plus respectés ? Parce que l'image que nous-mêmes nous avons donnée, le caractère que nous affichons devant les gens qui laissent à désirer. Les gens commencent à dire, je retourne au bercail. Aujourd'hui, vous êtes pasteur, vous avez vos fidèles, qui, parmi eux, il y a ceux qui sont dans la gestion même de la républica. Ils se sont engagés à porter la croix, à observer des principes bibliques. Ils viennent chez vous, vous êtes conscients. Moi, je connais, pour ne pas léser, nous connaissons des églises ici. Mais ils sont placés parmi les hauts cadres même de l'église même de la république. D'ailleurs, très souvent, là où il y a des complications, c'est là où il y a des enfants de Dieu. Serviteur même. Avoir même la tête d'une certaine organisation quelque part. Je suis pas content de faire ça. C'est une femme qui me dit qu'il y a deux ans. Mais je me disais que je ne sais pas. Je ne sais pas comment les gens qui me disent. J'y suis pas content. Mais c'est un homme qui m'a dit qu'il n'y a pas. Je n'y ai pas. Tu n'as pas dit qu'il n'y a pas. Tu n'y a pas dit qu'il n'y a pas. J'y a pas dit que tu n'y a pas. J'y a pas dit qu'il n'y a pas. Tu n'y a pas de faire ça. Oh, comment ça? La Bible dit qu'il n'y a rien de caché qui va rester tel quel, tout va d'être nu, tout ça c'est prophétique. Mais si ce n'est pas prophétique, nous devons simplement dire que, attention, l'ennemi s'est infiltré dans les églises. Que devons-nous faire? Voilà, alors on va passer à un autre chapitre, Maman Afrique aussi au Kota qui est déjà, aussi au Kota qui est déjà. J'étais en train de dire nous sommes au temps de la fin, je voulais poser la question, comment tenir devant la tentation au temps de la fin? Et ma deuxième question, quelle est la plus grosse erreur de la vie d'un appelé des dieux? On n'est pas seulement à parler d'un serviteur. Là nous sommes déjà dans le chapitre de l'église. Donc il y a une question, ça vaut 50 euros. Jésus-Christ a dit veillez et priez en fait de ne pas tomber dans la tentation. Première chose, veillez et priez. Veillez et priez, veillez, veillez, veillez dire aussi, veillez dans la parole. Veillez dans le principe, parce que la plupart des gens, il n'y a pas de principe, il n'y a pas de, 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 il n'y a pas de valeur, il n'y a pas d'ajouter à votre foi la connaissance et la force de caractère. Le n'y a pas d'ajouter à votre foi la connaissance et la force de caractère. je vais te rencontrer je vais te rencontrer une histoire en une semaine de mon mariage n'attend l'appel comme ça une soeur qui appelle papa papa j'ai un problème tout ça le Saint d'Esprit me dit ne va pas seul 34 frères devant je pris 4 frères devant les lieux étaient déjà préparés même la maman était complice là il y a 1000 coudes je suis frère je pense qu'il y a des signales de papa qui n'a pas besoin d'aujourd'hui donc dans le Soko Lingoku et la tentation tu es à la peine de la valeur et de la force de caractère tu veilles dans la parole tu veilles dans la prière mais il faut avoir aussi des caractères je vous dis des caractères c'est bien de rire avec tout le monde c'est bien de rire mais attention et il y a un temps pour toutes choses il y a un temps pour toutes choses écoutez il y a un temps pour toutes choses il y aura toujours des gens qui diront il est orgueilleux même Christ on l'a traité ainsi d'ici moi votre maître on m'a traité d'ainsi que je chasse les des mois avec l'esprit des baisers boulé à plus forte raison et ce que vous savez dans mes dérangers sont autres étés orgueillés fiers tout ça parce que j'ai mis mes caractères je dis que non ça je ne le ferai pas parce que je refuse je refuse de tomber voilà voilà ce qui doit caractériser les hommes de dieu le serviteur de dieu dans ce temps ici on manque de caractère on publie n'importe quoi on est là à la télé on dit des choses voilà voilà des fois la parole ici et ça se respecter pourquoi aujourd'hui dans notre pays les hommes de dieu surtout venant de les églises de réveil ne sont plus respectés parce que l'image que nous mêmes nous avons donné le caractère que nous nous affichons devant les gens qui qui laisse à désirer voilà les gens commencent à dire je retourne au bercail voilà voilà en police puisque nous sommes toujours dans ma camouille à église sous ma bisous au mécanisme à quoi évoquer lika manu boni bino bassin en zambé et commis au ya loupa qui boue ou à loupa qui boue ou à bois kelly mon inga boue ou à bois qu'elle a qui mon inga boue ou à loupa 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 d'église doit aider la nation l'église doit aider la nation parce que il ya un problème de réforme du système éducatif il faut réformer ce système parce qu'il ya certaines choses que qui ont beaucoup changé qui ont beaucoup changé dans notre pays il faut réformer certaines choses et au niveau des écoles pendant pour l'éducation sur les réseaux sociaux comment gérer les réseaux sociaux l'éducation civique des matières comme ça il faut essayer d'être audite dans les milieux scolaires pour essayer de relever un peu les niveaux et certaines personnes mais non dans l'église il ya aussi ces problèmes l'église doit aider l'état parce que si tu as raté l'éducation libanda on va tu vas retrouver ça à l'église l'église n'est pas là simplement pour dire la patte de l'aigle dans les airs voici la révélation ça veut dire ça l'os de l'hippopotame ça veut dire ça ça veut dire ça on se limite que ça et les gens disent amène et non il faut vivre la parole il faut il faut vivre c'est là la bille a dit que les gens demeurer dans l'enseignement des apôtres il demeurer dans l'enseignement il faut que et quand les gens regardaient le gens qui demeurer dans l'enseignement la bible dit que le peuple le public les louer il n'avait pas besoin d'aller à la politique faire ça faire ça parce que on le respectait simplement parce que en regardant ces gens sont comme christ c'est ce qu'il faut aussi donc bilo kabamboa kela ya ko ba contre attaque entre les hommes des dieux je pense ça salue l'image de l'église l'église n'est pas une solution pour essayer d'assainir un petit peu aussi la solution le milieu ecclésiastique la solution je dis ceci ou soit c'est prophétique ou soit c'est prophétique et que la bible dit y'a rien de caché qui va rester tel quel tout va d'être nu ou soit c'est prophétique mais si ce n'est pas prophétique nous devons simplement dire que attention l'ennemi s'est infiltré dans les églises que devons nous faire l'amour retournons à l'enseignement pas aux enseignements mais à l'enseignement des apôtres que la croix de jésus soit prêchée soit les sous bassement de ce que nous disons et édiquons l'église édiquons l'église je pense que nous allons essayer de redorer cette image jésus-christ a dit sur cette pierre je bâtirai mon église il parlait de lui-même lui étant le rocher des âges il parlait de lui même il faut qu'il soit il soit restauré qu'il soit replanté au sang de l'église c'est ça la mission que dieu vous savez même dans les jardins d'edat dieu a dit adam tu es là pour cultiver et garder les jardins dieu a besoin des planteurs a besoin des jardiniers qui dit jardiniers c'est celui qui travaille à l'église qui regarde l'intérêt du seigneur là où il l'a placé et c'est ce que nous devons faire tous ongis à yessou tous ongis à yessou la carte n'est-ce pas l'église tout est abattu yessou malam tu vas en éducation malam tu vas à la des modèles au sein de la société paul est ce qu'il faut ainsi timothée soit un modèle pour les païens en paroles en conduite en amour soit un modèle et c'est que nous les chrétiens doivent être aujourd'hui voilà voilà pasteur ça votre réponse me pose à vous poser cette question alors par rapport au temps temps dès la fin au temps calendrier en zambe alors l'église du congo se situe à quelle époque ou dans quel message qui ont été adressés dans le livre d'apocalypse cette église mire ne faits et consorts l'église du congo se situe dans quelle époque donc quel message précisément selon votre lecture la ville a dit qu'aucune prophétie de cette parole ne peut faire objet d'une interprétation particulière ne particularisons pas les choses parce que le temps est défini pour tout le monde ok par rapport au temps de la fin il n'y a pas que le temps de la fin pour le congo ou pour le brazzaville pour non le temps c'est pour tout le monde la prophétie concerne tout le monde parce que nous sommes dans une dispensation que nous appelons la dispensation de l'église si vous lisez daniel chapitre 9 on parle des 79e semaine et des 70e semaine le 69e semaine de daniel c'est déjà accompli depuis christ a connu l'ascension ok maintenant nous devons entrer dans les 70e semaine mais entre les 69e et les 70e semaine il y a une période qu'on appelle la parenthèse c'est une période que la plupart des prophètes ne connaissaient pas c'est ce que c'est cette c'est la période ici que nous sommes en train de vivre qui est la période de l'église depuis le jour de la pentecôte nous sommes encore sous la pentecôte mais après la pentecôte viendra une autre fête c'est ce que nous appelons la fête des trompettes quand vous lisez lévitique chapitre 23 nzambé institue à qui cette fête pâques persan les vins première gerbe la fête la fête de la moisson vous avez la fête des trompettes vous avez la fête de d'expiation qu'on appelle le yom kippour et vous avez la fête de tabernacle qu'on appelle ou la fête de hutte alors cette fête là c'est la marche prophétique même du monde maintenant là nous sommes déjà dans la pentecôte parce que l'église est née sous la pentecôte mais il y a une cinquième fête qu'on appelle la fête des trompettes or la fête des trompettes par révélation paul écrira il dit que au la dernière trompette le mort en christ ressusciteront et les vivants qui resteront seront transformés et ensemble nous monterons dans les airs c'est à dire nous attendons le moment de l'enlèvement et quand l'église sera enlevée l'église il faut que ça il faut que le monde passe pendant une période qui va les compte qui va le conduire vers les expiations les expiations ce n'est pas par rapport à nous c'est par rapport à israël vous voyez après les expiations viendra maintenant la fête des tabernacles la fête des tabernacles et c'est l'instauration même des milleniums voilà pour répondre à ta question par rapport aux sept églises telles que dites dans apocalypse chapitre 2 chapitre 3 nous nous situons entre l'église de philadelphie et l'église de la odyssée l'église de philadelphie c'est l'église qui sera enlevé mais l'église de la odyssée c'est l'église qui est froide parce la blé dit tu es ni chaud tu es ni froid je te vomirai en fait c'est l'église qui montre beaucoup des choses yamabé 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 mais de l'autre côté vous avez aussi l'église de philadelphie c'est ce qui fait que dans ce temps que nous sommes en train de parcourir il n'y a pas qu'elle est mauvais il n'y a pas qu'elle est livrée il y a aussi les blés vous voyez les blés c'est quoi l'église de philadelphie j'ai dit tu as gardé ma parole mais tu as paix des puissances et moi aussi je te préserverai pour le jour de l'angoisse qui s'annonce c'est-à-dire la période de la grande tribulation c'est l'église qui doit être préservée pour ne pas traverser la période de la grande tribulation donc voilà nous nous situons entre le sixième pendant la sixième et la septième église c'est-à-dire philadelphie et la odyssée d'un côté vous avez une église là où il y a le réveil et de l'autre côté vous avez une église qui donne les opé sans dame pour ça au sens l'église qui est déjà tombé les hommes d'église les hommes d'église église qui est déjà tombé sous le pouvoir de de l'argent de maman de l'argent de l'envie est-ce que l'air dc la nation comme rdc peut-elle expérée à une église que nous avons aujourd'hui en république démocratique voilà nous devons faire la part de chose quelle est la mission de l'église la mission de l'église c'est de faire des bons citoyens qui craignent le seigneur la mission de l'église ce n'est pas d'aller s'immiscer dans la gestion de la républica maintenant de faire des bons citoyens qui doivent aller aussi aller s'ingérer dans les choses de la républica pour donner la bonne image pour dire que c'est ce que j'ai toujours dit aux enfants de dieu l'onction n'est pas simplement sacerdotale l'onction est aussi royale or la royauté c'est la dimension de la déministration c'est la dimension de la gestion donc quand tu es enfant de dieu tu as cette onction là tu as la dimension sacerdotale c'est l'adoration c'est les charismes c'est les prophétiques ainsi de suite mais vous avez aussi la dimension royale c'est à dire tout en étant enfant de dieu baptisé du saint-esprit parlant en langue prophétisant tu veux faire la politique mais la bonne politique ok faire le bien pas pour aller mentir ça l'église à la mission de faire sortir des produits comme ça des enfants de dieu qui craignent les seigneurs et qui sont capables d'aller impacter dans au niveau de la nation au niveau de la société en faisant le bien mais ce n'est pas l'église qui se mêle parce que l'église ne nous appartient pas l'église appartient à notre seigneur jésus c'est lui qui a battu l'église donc je le fais les enfants de dieu les font comme un travail ils les font comme un travail pour eux pour nourrir leur famille mais en appliquant le principe tel que nous les enseignons dans l'église et c'est là pour impacter la nation c'est à dire apporter la lumière au sein de la nation voilà la mission de l'église je reste dans ça l'église à la mission de former des bons citoyens et ces bons citoyens doivent servir la nation en faisant du bien en apportant la lumière ils doivent impacter ils doivent faire les choses différemment je suis en république démocratique du congo je regarde loin de moi nous sommes à politique mais je me permets de poser cette question car dit-on si on ne s'occupe pas de la politique la politique s'occupera de nous ce qui sévit même le chrétien les vivent également sur tous les plans politique économique culturel et j'en passe vous les avez formé ce qui nous dirige vous les avez appris vous les avez enseigné ils sont partis pour servir vous êtes conscient vous leur père spirituel vous leurs encadrères vous êtes conscient que finalement ces fils que nous avons enseigné ne font pas bien les choses ne dirige pas bien qu'est ce que vous faites ensuite parce que chaque dimanche ils reviennent auprès de vous ils payent même leur dîme que vous vous prenez à ha est ce que est ce que le fait de voir les pharisiens venir à jean baptiste et que jean baptiste a prêché en disant répétez vous répétez vous est ce que jean baptiste a pris la dîme de ces pharisiens parce que très bien très bonne question c'est différent très bonne question c'est normal parce que la dîme l'a amené dans la maison du trésor jean baptiste était dans les désirs il n'était pas dans la maison du trésor ce n'est que normal mais il en avait droit parce qu'il était sacrificateur il était fils d'un sacrificateur donc il a abandonné ce droit là ok alors donc est ce que ça va empêcher jean baptiste de continuer à dire répétez vous c'est que nous devons faire c'est nous devons prêcher l'évangile pur quand ces gens là viennent à l'église nous leur prêchons c'est ça les travails les travails du perfectionnement vous changez même vos prédications en fonction si vous changez sinon on n'aura pas l'enveloppe non écoutez là c'est là c'est autre chose les gens qui chantent des prédications c'est que vous ne savez pas ce que vous faites je n'ai pas la mission d'accompagner quelqu'un d'accompagner quelqu'un pour qu'il fasse le mal mais j'ai la mission de perfectionner les gens par la grâce du seigneur pour qu'ils aillent d'abord au ciel c'est ça ma mission ma mission n'est pas je suis pas quelqu'un qui mange qui regarde sur la pri regarde la terre non c'est pas ça ma mission ma mission c'est le ciel je prépare les gens pour cela si vous payez votre aide vous respectez le principe de dieu gloire à dieu si vous donnez vos offrandes vous venez contribuer pour combattir la maison de dieu gloire à dieu mais cela ne doit pas influencer le message que j'apporte parce que nous serons jugés fortement attention attention dieu te donne un message et que tu commences à rafistoler les messages l'apôtre paul dit nous ne falsifions pas la parole de dieu il faut pas falsifier la parole de dieu parce qu'il ya un député il ya un président il ya moi je suis prédicateur j'ai reçu un jour un politicien on me dit non c'est le renommé c'est tout ça je dis papa à genoux fukama je prie pour toi non je prie pour toi et puis j'ai pas besoin de ta dîme je n'ai pas si tu donnes gloire à dieu si tu ne donnes pas le seigneur sait comment me nourrir parce que s'il a envoyé des corbeaux pour nourrir et vous pensez que dieu va m'abandonner si je suis avec lui la blé dit j'étais jeune j'ai vieilli je n'ai jamais vu en juste abandonner voilà mais est ce que l'église ne peut pas faire quelque chose pour essayer un peu d'apporter des changements que nous le peuple congolais nous attendons qui sont également au prévi oui le l'église doit continuer à prêcher les messages de christ il doit continuer à prêcher le message de christ dans son intégralité il faut pas que l'église falsifie il faut pas que l'église laisse les peuples de dieu dans la distraction inutile c'est qui est rouge c'est rouge c'est qui est bleu c'est bleu dites le prêcher les messages de christ dans son intégralité paul dit malheur à moi si je ne prêche pas l'évangile malheur à moi si je ne prêche pas l'évangile donc nous devons prêcher l'évangile dans son intégralité sans falsifier rafistoler raccommoder parce qu'il y a quelqu'un on doit l'amadouer tout ça non moi je prêche l'évangile si ça ça concerne ta vie et bénis le seigneur parce que le seigneur te connaît au moins le seigneur te connaît il te parle de ta vie bénis le seigneur pour cela la bible dit que bon écoutez dans les derniers temps beaucoup de gens auront la démagaison d'entendre les choses qui plaisent à leurs oreilles voilà ils veulent entendre les choses qui leur plaisent voilà pasteur je vois dans la bible anani et sa fille parce que vous dites lorsque vous devenez croyant fidèle chrétien vous vous engagez oui apporter votre croix vous les enseignez vous leur enseignez vous leur montrez les voies à suivre pour rester en communion par le saint-esprit avec le seigneur je vois anani et sa fille va s'engager et prendre certaines décisions par rapport à la vie communautaire qu'ils avaient aujourd'hui vous êtes pasteur vous avez vos fidèles qui parmi eux il ya ceux qui sont dans la gestion même de la républica hein ils se sont engagés à porter la croix à observer des principes bibliques ils viennent chez vous vous êtes conscients moi je connais pour ne pas léser nous connaissons des églises ici parmi les serviteurs de dieu il ya ceux qui sont même dans la gestion de la république ils vont se reconnaître mais ils sont ils sont placés parmi les au cadre même de l'église de la république mais vous passez très souvent là où il ya des complications c'est là où il ya des enfants des dieux mais vous même pas serviteur même parce que la manière dont vous servez ça permet aussi des gens d'être gagnés dans le seigneur ah celui-là c'est joseph influencez les systèmes même de nation ils n'arrivent pas même vous laissez un tel individu continuer à exercer même dans les ministères ne faut pas que vous désacralisez avoir même eu la tête d'une certaine organisation quelque part à corrompre à corrompre non pasteur écoutez papa rémi écoutez c'est très simple mais il n'a plus pasteur mon salat dans la et ça cote ya bo solo la vérité mayorLED qui n'a pas cette capacité qui est la vérité mais écoutez si tu es un fils un fils à moi tu es un fils je te dirai la vérité ok je te dirai la vérité c'est ça le rôle d'un pasteur non l'éternel mais écoute écoute non le peuple meurt de faim nous mangeons quoi nous mangeons maintenant vous allez accepter l'église doit agir l'église doit agir appréchant la bonne parole la vérité l'église doit agir appréchant la bonne parole l'église ne doit pas aller au-delà de ses limites Paul dit ceci nous avons un champ d'action nous devons agir dans le champ là où Dieu nous a placés ok maintenant ces enfants qui partent travailler dans la gestion de la resplébica ensuite et ensuite s'ils n'appliquent pas la même parole vous savez ils ont aussi un compte à rendre à Dieu ils sont responsables ils ont aussi un compte à rendre à Dieu de la même manière que moi aussi j'ai rendu compte par rapport à la gestion des brébis par rapport à ce que la charge que j'ai reçue de la part du Seigneur comment est-ce que j'ai géré cela j'ai rendu compte chaque enfant des dieux aussi rendra compte tu rendras compte et pas un zame moi si je prêche la bonne parole la parole de la vérité et que toi tu fais des choses contraires exemple Judas Judas était avec le Seigneur qu'est-ce qu'il n'a pas entendu Judas qu'est-ce qu'il n'a pas entendu qu'est-ce qu'il n'a pas vu qu'est-ce qu'il n'a pas vu qu'est-ce qu'il n'a pas vu mais la finalité était quoi la finalité était quoi même jusqu'à la dernière seconde jusqu'à la dernière seconde Jésus quand il lui dit c'est que tu veux faire feuleux même les disciples ne comprenaient pas parce qu'à monique à Zala Kinaï à Théï à l'oubi sur le royaume de Dieu mais entre vous c'est un démon il ne dit même pas qu'il a un démon il dit c'est un démon Jésus Christ dit cela vous voyez donc à l'église telle que les gens viennent là telle que l'église c'est pas pour rien quand on lit même les sept églises dans l'Apocalypse on dit par exemple à l'église d'Éphèse réponds-toi est-ce que la répentance c'est un message de l'église j'ai dit non la répentance normalement ne doit pas être prêchée dans l'église mais pourquoi la répentance aujourd'hui est devenu un message de l'église c'est parce que en 300 je crois 365 ou 350 lorsque on a commencé à convertir toutes les maisons des idoles comme à l'église il y avait des gens qui étaient encore attachés aux idoles ils sont là on dit église du seigneur mais attachés à l'idole c'est la raison pour laquelle nous prêchons aujourd'hui la répentance c'est parce que c'est pas tout le monde qui entre à l'église qui est sauvé alors que nous sommes en contradiction avec acte chapitre 2 verset 47 à 48 qui dit ceci que Dieu ajoutait chaque jour à l'église ce qui était sauvé donc on ne peut pas intégrer une église on ne peut pas t'ajouter dans une église si tu n'es pas d'abord sauvé on est sauvé à l'extérieur de l'église c'est ça le travail de ministère d'abord dans un premier temps et lorsque tu viens à l'église l'église fait le travail du perfectionnement l'église t'accompagne moi j'ai une petite question pardon ma maman Africa je reste dans 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 presque la même pensée que que papa Rémi parce que lorsqu'il y a la souffrance lorsqu'il y a les difficultés ce n'est pas seulement que ce qui n'est pris pas ou c'est tout le monde au fait même si la Bible nous dit n'appelez pas conjuration c'est que le monde appelle conjuration lorsqu'il y a hausse du prix ce n'est pas les chrétiens ne sont pas épargnés donc nous sommes tous des dents vous avez dit vous votre rôle c'est limite à prêcher la vérité je quitte un peu les politiques je quitte les politiques qui viennent à l'église qui écoutent la parole mais qui restent des voleurs qui restent des corrompus qui restent ceux qui sont ils ont fait ce choix là mais maintenant nous vos brébis qui venons également à l'église nous recevons la parole de Dieu nous sommes les premiers à maudire le pays nous sommes les premiers à insulter les autorités qui nous dirigent les élections arrivent c'est déjà pour bientôt qu'est-ce que vous docteur John vous allez dire aux chrétiens parce que lorsqu'on va voter on ne dit pas non ça c'est pas pour les chrétiens les chrétiens ne venez pas voter vous écoutez seulement la vérité écoutez seulement la parole vous savez je crois que je l'ai dit la souffrance de l'église aujourd'hui du fait que l'église a une église cet aspect que nous appelons éducation éducation quand je dis éducation c'est dans tous les domaines l'église peut enseigner à quelqu'un comment aimer son pays l'église doit enseigner aux enfants de Dieu comment respecter les autorités l'église doit enseigner aux gens que l'église doit enseigner aux gens il ne faut pas faire des raccordements frauduleux l'église doit enseigner aux gens la Bible l'est dit dans Romains chapitre 13 l'église il n'y a pas la troisième ligne il n'y a pas la quatrième ligne il n'y a pas la quatrième ligne voilà pourquoi j'ai dit qu'il y a un problème au sein de l'église en Afrique l'église doit enseigner aux gens va régler ton problème de facture sans embâche l'église doit enseigner aux gens parce que l'église doit enseigner aux gens que la montagne c'est un lieu secret l'église la campagne la campagne ça ne sera plus sous cette montagne ou là-bas car les vrais adorateurs adorant le Père en esprit non ça c'est autre chose l'église nous nous rassemblons quelque part pour invoquer le nom du Seigneur alors quand nous nous rassemblons quelque part on peut mettre un cadre un cadre pour que nous prions Dieu d'une manière décente d'une manière un peu à malam ça c'est pas un problème mais c'est un lieu secret c'est un lieu secret j'ai dit c'est un lieu secret c'est un lieu secret c'est un lieu secret parce que quand nous venons là-bas pour tout le monde on a un lieu il y 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 a un lieu bon écoutez je les laisse dans le choix donc l'église doit enseigner les gens aussi et que lorsque aux autres qui ont voté ce n'est pas un problème même Paul Paul était pharisien ok c'est un ils ont entre guillemets parti politique dans l'époque il y avait les pharisiens les salisséiens les enseignants les élotes et ainsi de suite donc selon leur pensée leur manière de voir les choses Paul était un pharisien il avait créé même trouble le temps il y avait cagé parce que je crois aux anges parce que je suis pharisien un pharisien rien il y a un parce que il y a un pour nous pour nous pour nous pour nous condamner parce qu'on dit la résurrection des morts donc c'est ça en fait alors dans la société l'église doit dire aussi parce que dans l'église il y a un parti politique qui est ainsi de suite voilà pourquoi pasteur n'a jamais affiché obédience parce que on risque de léser parmi chouchou il y a C'est ça l'erreur, c'est ça l'erreur en fait, l'église, vous savez, c'est très impoli, excusez-moi l'expression, excusez-moi l'expression, c'est très impoli de parler des choses qui ne concernaient pas le maître de la maison dans sa maison. J'ai dit c'est très impoli, quand nous venons à l'église, la tête c'est le Christ, quand vous commencez à parler des choses qui ne le concernaient pas, on est vraiment des impolis, donc si on y a une église, moi c'est candidat, candidat, tout ça, y'a le bique et non, oh boy, tu auras des problèmes avec le Seigneur, raison pour laquelle on en a besoin, Ainsi, si tu as à l'église, tu as aussi la biénéance, comment c'est-à-dire la biénéance, comment vendre dans ma lamre ou là-bas, comment vous avez bien, Facebook a l'équité trop, il est qui trop. Facebook, quel que ça me dit? Facebook, salut, tiki talk, tout ça. Il est qui? Il n'y a pas de créer des problèmes. voilà ce qu'on va faire on va prendre juste trois dernières questions et puis j'aimerais qu'on entre avant de clôturer, qu'on parle justement de cet événement qui va se passer avec comme pour thème le royaume des Tunes voilà trois questions docteur John, vous êtes économiste peut-être Abande Koba Koutala va éviter docteur, quand on vous appelle docteur vous êtes docteur de la parole mais vous travaillez aussi dans les séculiers vous êtes économiste il y a un peu dans cette église nous prêchons Jésus Christ qui bénit l'homme par le travail ok vas-y termine la question docteur John moi je parle pas des finances mais vous êtes économiste vous avez parlé de l'église la dimension sacerdotale ainsi que la dimension royale dans la royauté vous avez expliqué la dimension de la gestion l'épée koumata mo kapasi bilo koumata pouna déjeuner malam mayonaise la kolenpour confiture y afrique du sud mapa mouto a sali en opé congolais dans son batez boulangera si mandak n'os waka ouya yande konabiso endo pakistani dr john police nous sommes en train d'aller où vous êtes économiste est mathématique ma biblique expliquez nous commence à sortir de cette crise parce que cette émission sera suivie nous ne savons pas peut-être jusqu'au sommet de l'état on a besoin de joindre l'économie à la bible je sais la parole de dieu je sais pourquoi à poser mon tournoi à poser question j'ai fait une émission avec lui avec elle pardon qui et quoi pour le développement de la rdc j'essaie encore de relire ça hier soir c'est je crois que je ferai un livre là dessus pourquoi les choses pas prises à koumata il ya d'abord ces phénomènes autres aux connaître avec la guerre russo ukrainienne aux autres se passer n'aïkraine et ça va payer au yo et en influence mouné n'est dans l'échiquier international dans l'échiquier international du point de vue au état lipa il ya deux mondes il ya deux mondes il ya pas produit et à céréales au état lipa il ya non pardon par il ya offre et à bas céréales n'a offre aux alia bar produits pétroliers notamment les gaz sur dessus tout ça je crois que vous êtes en train de suivre ça aujourd'hui le blé est commis pour une tonne métrique c'est au delà de 1000 dollars si vous regardez les produits miniers c'est au delà des dix mille pour le cuivre et au delà des 55 mille pour le cobalt lors je pensais lors aussi ça a commencé à augmenter alors nous nous sommes un petit pays la rdc nous n'influons sont pas les marchés nous sommes un petit pays nous exportons les matières premières mais nous importons le bien des premières nécessités le céréales la farine et ainsi de suite or le céréales c'est ce qui permet à ce que tout ça là ma pas ainsi de suite parce que nous nous avions cru que il n'y a que les céréales alors que nous pouvons utiliser nos manioc pour faire le pain priez encore matin parce qu'il ya cette influence là que faire que faire c'est il faut diversifier cette économie tous en économie au yo les a influencé par les matières premières plus de matières premières soit à lille structure ya croissance ya beaucoup à la bise au et à caca extraction ou zououta katanga ou zououta n'a côté ya au 4e aux provinces orientales tous en a configuré à ce qu'à la n'a ouézac ououta migné à la routine nous ne diversifions pas l'économie nous avons nous sommes une économie penchée vers l'extérieur c'est qu'il faut faire pour réduire ces problèmes des prix il faut produire localement qu'il faut dire qu'il faut il fait encourager l'agriculture je crois qu'on a fait une émission avec toi même dieu dans les commencements dans les commencements la bible dit que il y avait des surfaces les eaux étaient partout dans la surface à moquillis dieu l'eau c'est l'énergie l'eau c'est l'énergie parce que l'eau qui produit le courant qui produit ainsi de suite tout ça ce sont des choses que nous avons ici la terre c'est ce qui te permet de faire l'agriculture nous en avons ici ce sont des choses qui sont bibliques qui sont bibliques vous voyez et puis il dit l'homme il crée l'homme il renforce cet homme en le bénissant le rendant capable de faire quelque chose c'est les renforcements c'est ce que nous appelons les renforcements du capital humain ce sont des choses que nous nous avons négligé nous avons négligé nos potentiels comme étant l'eau l'énergie l'agriculture nous l'avons négligé nous avons négligé les potentiels aussi hommes parce que nous sommes un pays la 70% je crois 60% ce sont deux jeunes ce sont deux jeunes c'est à dire c'est une main d'oeuvre il faut le renforcer il faut le renforcer la pape au yo pas l'aura kou bima la magam ya pas pauvreté la magam ya babab nos baos de prix bouillé tout ça ils ont essayé de cibler les secteurs là où se trouvent les pauvres à investir là où il ya plus de pauvres et ils ont résolu les problèmes de la pauvreté donc pendant que bima la magambo le blog est à gomata c'est le problème de diversifier notre économie que nous puissions produire des choses que nous importons nous puissions produire ça localement je t'avais dit nous avons 80 millions des terres arables des terres arables zhwar albou mali des soubours à nasi manayo au moun anien après quelques jours et botti c'est payé béni il n'y a pas que le minerai des terres arables je sais pas comment ils font ces calculs et là c'est parce que c'est 80 millions et 80 millions je sais pas comment ils font ces calculs mais ce sont les statistiques que nous attendons donc nous avons la possibilité de développer notre agriculture or l'agriculture fait partie de ce que dans le terme d'économie avait un secteur primaire et les secteurs secondaires c'est l'indiscalisation l'indiscalisation n'est rien d'autre que la transformation de ce que vous produisez au niveau du secteur primaire donc si vous voulez qu'est-ce qui t'a ainsi de suite ce n'est pas question de dire que c'est parce que la douane les amakas et ainsi de produisons localement produisons localement raison je viens de vérifier c'est 80 millions d'hectares de terres arabes voyez donc chaque produisons et industrialisons imagine qu'on doit voir la production à grande quantité oui imagine la rdc c'est à peu près 75 à 80 millions de personnes si on donne à quelqu'un un hectare mais mon amouké un hectare un hectare un hectare nous tous nous développons l'agriculture les états unis les états unis des pourcents de la population nourrissent le monde nourrisse non seulement les états unis mais aussi une partie du monde vous voyez ça c'est l'économiste qui a parlé une question une question alors parce que moi je suis maintenant dans l'image de l'église maison du potier église kojek d'abord qu'est ce que ça veut dire kojek kojek c'est la communauté des ouvriers de jésus-christ merci beaucoup communauté des ouvriers de jésus-christ alors je vois les logos de l'église je vois une maison une bâtisse devant laquelle il y a un pot tenu par deux mains j'essaie de compter les fenêtres parce que je ne vois pas une porte j'essaie de compter les fenêtres il y en a six en longueur 66 en colonnes et 6 en ligne ça fait 36 fenêtres je vois une toiture bien posée et je vois trois comment les appellent des estrades pour accéder à accéder dans la maison mais devant la porte pour amener nous ça parce que le symbolisme c'est ça fait partie de nos caractéristiques l'église ancien testament tout ça ça explique quoi bon en fait aussi maison du potier je n'aimerais pas entrer dans dans des débats subtils parce que le le coma au tché ou des colonnes au bois il a bien précisé il n'y a aucune porte mais il ya six fenêtres verticales d'ailleurs d'ailleurs c'est toi qui c'est toi qui me rafraîchit la mémoire tu n'es jamais compté ça je n'ai pas je suis pas allé trop là parce qu'elle a compté ma ligne il y en a 14 joué ça les pauvres ans donc c'est une conception mais voici la vision simplement c'est ce que vous voyez de l'autre côté jésus christ le dieu véritable il veut faire de toi il veut que tu sois un vase d'honneur la maison du potier le véritable potier c'est lui-même les seigneurs il a il a donné ses noms ici parce que je suis docteur je suis enseignant de la parole il a dit voici ton travail c'est vraiment prendre les gens du néant pour leur donner par ma parole la forme pour qu'ils deviennent de vase d'honneur c'est voilà pourquoi je vous voyez j'insiste sur le message de christ j'insiste sur ça c'est le message que le seigneur m'a donné donc nous prenons le seigneur nous envoie des gens des fois qu'ils sont rien mais aujourd'hui que dieu valorise ce n'est pas moi qui les valorise c'est dieu qui est le potier donc tel qu'il avait pris l'argile il a pris l'argile il a fabriqué ça n'a pas tenu il a recommencé c'est ce que les seigneurs fait tu peux échouer tu peux venir ici à l'église si tu te lances dans quelque chose tu peux échouer mais sache-le que tu n'échoueras pas définitivement parce qu'il y aura toujours une seconde possibilité voici des messages en fait des fenêtres ça c'est toi d'ailleurs toi qui m'informe ça c'est simplement on a voulu illustrer la maison du potier donc une maison là où il y a un potier à zogo salle à bloc à bique co base d'honneur tout ça et c'est poté la lame est là nous disons c'est l'enseignement la parole qui est au salak et au coma par base d'honneur merci c'est la parole et au salak et au ma base d'honneur cher docteur économiste n'a pas calcule n'yosso ou tchou bete la bisou à wnazama kassi vaman a linga la te eh nan kou meko l'amuke mwa mam afrika n'a pas calcule n'yosso salle le bisou à wwa en tant la maison du potier toru co tchango ppo et bénéficier n'ambo kito kope mouné n'éonza mbappé sa bisou rdc pauvre mais nous enrichissons plusieurs disait paul si les seigneurs me donnent me fait cette grâce de connaître je donne pour que les enfants prennent ça et qu'il travaille à vos enfants non je j'essaye de donner dans la mesure du possible l'apôtre paul disait à timothée prêche la parole insiste à toute occasion favorable ou pas donc si l'occasion m'est donnée je les donne ce n'est pas pour yon aussi je me suis mis à écrire pour essayer de disséminer cette connaissance batoumik batang ayango je crois que dans le tout dans les prochains livres je chasse les maïs moments les prochains livres que je vais écrire autosak in a émission sur qui et quoi pour le développement de la rdc dans en fait ça sera ma pensée théologique sur le développement et je vais essayer un peu de de prendre mon pays mettre au centre pour voir par où mon pays peut commencer pour son développement je ne dis pas que peut-être je serai dans le faux mais j'essaierai de dire je vais essayer de mettre sur le crie c'est que l'esprit va m'inspirer on a déjà fait une émission c'est que l'esprit va m'inspirer on a déjà fait une émission de la rdc dans la rdc dans le essayons de faire de notre mieux que le Seigneur m'a donné c'est d'abord paître son troupeau je dois d'abord privilégier ce qu'il m'a donné et le reste si ça viendra comme des dents comme des cadeaux, qu'il soit béni mais je n'ai pas mes yeux focalisés sur ça je me focalise d'abord dans mon champ, dans mon domaine s'il faut enrichir des enfants pour que les enfants deviennent deviennent de grandes personnalités dans la gestion de la République gloire au Seigneur vous savez un parent peut être court mais il peut avoir un enfant plus élancé que lui l'enfant ne dira pas que non papa, tu vois, moi je suis plus élancé que toi, toi tu viens de non en fait tu as reçu le potentiel de ton père tu as reçu le potentiel de ton père peut-être que je suis Moïse Moïse a vu sur la montagne de Sinaï ce qui était invisible c'est-à-dire les tabernacles qu'il a vu ça mais pour que cela se matérialise qu'on voie ça comme ça il faut des Betzael des Betzael sont des fils car Betzael veut dire celui qui reste dans l'ombre le fils qui reste dans l'ombre les fils ils sont là ils sont en train de recevoir peut-être ils vont essayer de mettre de rendre plus visible ce que moi j'ai vu dans l'invisibilité voilà si j'étais à la place des fils j'allais acclamer en parlant toujours de ces mêmes fils j'ai suivi dernièrement vous étiez en train de beaucoup plus parler sur la relation entre père et fils ce qui se passe aujourd'hui dans la ville de Kinshasa dans la République de Mokatsu du Congo c'est quand même ça fait très mal de voir parce qu'il a écouté le Seigneur parce qu'il a vu la main des dieux parce qu'il a vu la main des dieux parce qu'il a vu la main des dieux je suis convaincue surtout que c'est ça je suis vraiment convaincue que c'est fini donc papa c'est mon temps il y a un danger qui peut impacter négativement le parcours de ses fils qui sortent comme ça un danger énorme énorme pour l'église un danger énorme pour l'église Elie peut être affaibli peut être affaibli mais il a plus d'expérience il sait il sait comprendre la voix des dieux les enfants disent que peut-être le père n'a plus d'onction le père est devenu faible attention Elie peut être affaibli mais il connaît discerner il sait discerner la voix de l'éternel tu as besoin d'être auprès de cet homme là pour qu'il t'apprenne que ça c'est l'éternel qui a besoin de toi attends les moments favorables la vie d'humilie vous sous sa main puissante afin qu'il vous élève au temps convenable ça ne sert à rien d'être pressé parce qu'aujourd'hui les jeunes ils pensent que le seul rempart c'est le ministère et pour eux le ministère aussi c'est la seule chose qui reste après avoir tout échoué j'ai tenté de chercher l'emploi je n'ai pas trouvé j'ai tenté de faire des affaires je n'ai pas trouvé alors j'ai fait mon ministère le ministère ne doit pas être ça si tu as besoin de travailler cherche l'emploi jusqu'à ce que tu l'auras n'allez pas t'aventurer dans le ministère le ministère c'est autre chose le ministère s'exerce dans l'église ça ne s'exerce pas en dehors de l'église parce que si le ministère est appelé au perfectionnement on perfectionne l'église nulle part dans la bible vous verrez le ministère quelqu'un qui avait réuni des gens dans son ministère non ils allaient toujours dans les églises dans des maisons même si c'était dans des maisons mais on appelait ces maisons là des églises voilà alors on ne va pas se quitter comme ça parce qu'il y a quand même cet événement que vous organisez du 12 au 17 juillet avec comme pour thème le royaume de Dieu parlez-nous-en vous-même en fait nous avons une activité que nous organisons chaque année que nous appelons le dispro c'est-à-dire Dieu des signes et des prodiges c'est une activité évangélique une activité évangélique au cours de laquelle nous essayons de gagner les âmes et aussi de renforcer la capacité de certaines personnes donc pour cette année ici 2022 nous aurons cela du 12 au 17 juillet et ça coïncide aussi avec la date de l'implantation de l'église là où nous sommes alors nous pour cette année ici nous allons nous allons échanger autour du royaume de Dieu ça c'est le thème central de la Bible Jésus Christ n'a prêché que sur ça c'était son thème il n'a pas changé de thème Jean-Baptiste n'a pas parlé vous imaginez il commence le ministère le royaume il ressuscite le royaume donc nous allons parler du royaume de Dieu dans toutes ses formes selon la grâce que le Seigneur va nous accorder et il y a des éminents orateurs que nous avons essayé d'inviter par ici par là pour qu'ils essayent de partager avec nous ces moments là donc c'est du 12 au 17 nous invitons les enfants de Dieu ce sera à quelle heure ? ça sera à partir de 16h30 de 16h30 à 19h30 ici même à la maison ici même à la maison du Poutier donc précisément l'adresse avenir Mandrandel en Mandrandel Kinga Boatépé numéro 4 dès que vous longez l'avenir Mandrandel avant d'arriver au rond-point Tépé vous allez voir l'église maison du Poutier qui est là nous sommes là donc du 12 au 17 juillet il y a ce grand événement il y aura un moment de renforcement des capacités il y aura un moment de l'enseignement de la prière aussi parce que c'est Dieu des signes et de prodiges nous pensons qu'il nous fera énormément de bien oui pasteur j'ai une petite préoccupation qui m'est venue comme ça à l'esprit c'est par rapport au thème le royaume des cieux merveilleux puisque nous tous nous aspirons à y être alors le Christ dit il promet aux apôtres en dehors d'être élus d'être participant au royaume des cieux vous aurez la vie au centiple alors c'est au royaume des cieux le message que vous allez prêcher va-t-il aussi impacter sur la vie au centiple que nous aurons sur la terre ou seulement vous nous préparez au jour de l'enlèvement à participer avec les félicités oui écoutez nous allons parler de tous ces aspects là du royaume le royaume il n'y a pas de maladie personne aucun malade n'entrira dans le royaume ni les aveugles ni les boiteux n'entreront dans le royaume vous voyez dans le royaume de Dieu nous serons tous heureux vous voyez donc nous allons parler de tous ces aspects là quand Christ est parlé du royaume il dit que si le fils de l'homme accomplit le miracle au milieu de vous c'est une preuve que le royaume de Dieu est venu au milieu de vous donc il n'y a pas que l'aspect retour du Seigneur mais il y a aussi cet aspect la présence de Dieu au milieu des hommes qui accomplit des miracles et ce n'est pas pour rien que nous disons Dieu de signe au milieu des prodiges docteur John Pauliste nous vous disons merci grand merci à vous tonton Jaco maman Africa maman Dorcas et papa Rémy en tout cas je pense qu'on peut acclamer pour ce temps que nous avons passé merci à maman Dorcas merci papa Rémy merci maman Africa merci à vous également je pense qu'on peut acclamer pour vous même et merci à ce public ces téléspectateurs qui nous suivent qui nous ont suivi depuis le début j'espère qu'on pourra peut-être organiser d'autres émissions pour d'autres explications bien évidemment nous c'est bien sûr Juan Gospel Press portez-vous bien que Dieu vous bénisse et au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada